Emmanuel Macron s'est fait alpaguer par un français en colère, on va voir ce qu'il en est, alors qu'il était en déplacement dans le nord de la France, c'est parti. Et qu'on n'a rien à donner au peuple français, on peut savoir ? Non mais c'est une vraie question. Ça c'est un truc très bizarre parce que vous avez tous remarqué que lors de certaines crises, d'un seul coup on nous dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, mais d'un seul coup on débloque des milliards et des milliards, souvent pour des opérations extérieures, parce qu'il ne faudrait pas trop compter sur eux, pour dépenser l'argent des français en France et surtout dans l'intérêt des français. Mais bon ça c'est pas trop leur truc, mais ouais c'est vrai que c'est quand même bizarre. Ça en vrai c'est totalement faux parce qu'ils essayent de nous faire croire que si l'Ukraine tombe, en tout cas si l'Est, si le Donbass tombe, l'Europe tombe avec l'Ukraine. Alors c'est vraiment totalement faux, si le Donbass tombe, c'est le Donbass qui tombe tout seul, et puis c'est tout. Je veux dire, même Poutine, même si je n'aime pas, il a quand même lancé le processus de paix, à savoir de geler la situation. Mais pourtant je pense que je n'aime pas, mais en vrai ça ne change rien à notre destin commun. D'accord, mais en attendant, mais en attendant les français qui crèvent la dalle, et les 11 000 bouteilles de champagne à l'Elysée, c'est pour qui ? C'est pour défendre l'Ukraine ? C'est pour qui ? Non mais je vous pose la question. Mais non les gars, ce mec-là, évidemment que c'est un complotiste les mecs, parce que les images que vous avez vues, par exemple, du château de Versailles, à telle ou telle occasion, que ce soit pour recevoir le roi d'Angleterre, ou même Poutine à l'époque, non non, vous avez rêvé les gars, vous avez rêvé. C'est des images générées par l'intelligence artificielle. Bon, évidemment aussi ironique, mais non, Macron, il se... Voilà, l'argent des français, c'est toujours dans l'intérêt d'une petite casse de prix léger, comme d'habitude. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de l'essence à 2 euros en ce moment. Vous vous rendez compte que les gens, ils n'arrivent plus à vivre ? Vous ne vous en rendez pas compte, monsieur Macron ? Vous ne vous en rendez pas compte, monsieur Macron ? Arrêtez de me pousser. Je suis à l'heure de parler avec monsieur Macron, d'accord ? Vous pouvez vous dire d'arrêter de me pousser ? Moi, je vous réponds. Je vais par respect aller quand même voir les gens. D'accord. Mais je vais vous dire simplement, quels sont les présidents avant qui ont supprimé deux impôts ? Vous n'avez plus de taxe d'habitation ? Oui, oui. Il n'y en a aucun. Ah oui ? D'accord. Monsieur Macron, pensez d'abord au peuple français et après aux autres. Merci. Bon, en tout cas, ce qui est vraiment très, très comique, c'est que souvent, on a tendance à dire, dans notre propre camp, que, comment dire, l'État s'en fout de notre sécurité, que le gouvernement n'en a vraiment rien à faire. Mais on voit que finalement, même Macron, lui-même, n'importe quel badeau peut l'approcher à moins de 10 centimètres. C'est quand même hallucinant. Et moi, un truc que je n'ai jamais compris, les gars, c'est que Macron est souvent en déplacement un peu partout en France. Et le mec, il est toujours assez bien reçu. Alors, je ne sais pas comment c'est possible. Mais franchement, bon, à part le mec, là, mon joie Saint-Denis, là, qui avait giflé Emmanuel Macron, mais sinon, il n'a vraiment aucun problème. Et c'est, je ne sais pas, c'est quand même hallucinant, quoi. Le mec, c'est vraiment un anti-français convaincu. Voilà, clairement, le mec, sa politique n'est pas tournée vers le peuple français, mais il est bien reçu. Vraiment, il y a un niveau de, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont absolument néthargiques. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Alors, peut-être qu'ils sont traités sur le volet, il y a des chances, mais ouais. Bon, en tout cas, abonnez-vous, les gars, comme d'hab, on va attendre 100 nils bientôt. Et si vous pouviez tous vous abonner, ça ne coûte rien. Et voilà, vive la France, le mec. C'est parti. C'est parti.